Bonjour, ici Norman Latour. Aujourd'hui, à reflet d'un pays, on vous amène au Yukon. On va tenter d'y voir les gens qui y habitent, le paysage, la flore, les animaux, tout ça lors de cette prochaine heure. C'est donc ici, dans la capitale du Yukon, à Whitehorse, que débute mon périple au Yukon. Le Yukon est un des deux territoires du Canada. C'est un grand pays. 536 130 km², 26 000 habitants. C'est ici au Yukon que nous retrouvons les plus hautes montagnes du Canada, un soleil qui brille presque éternellement, une faune et une flore abondantes. Je vous invite à découvrir avec moi ce bout de pays. Un des éléments des plus décoratifs de l'édifice gouvernemental du territoire du Yukon autour de moi est sans aucun doute cet immense mural d'une longueur de 120 pieds qui orne la façade de cette structure. Elle a été créée, conçue et dessinée par un artiste de Vancouver, David McWagan, qui, en utilisant 24 panneaux d'acrylique, a illustré l'évolution historique du Yukon. Sur la première série de tableaux, nous retrouvons d'abord le Yukon tel qu'il était il y a 500 millions d'années, la formation des montagnes, le débordement des océans donnant ainsi naissance à des poissons monstres, des reptiles géants. Puis, les mers se retirent, laissant les animaux préhistoriques, tels que les mammouths, sur le continent. Les majestueuses montagnes qui, pendant la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, étaient les seules de la côte du Pacifique à ne pas être complètement recouvertes de glace. Et le premier explorateur découvrant une partie de ce qui forme aujourd'hui le Yukon, John Franklin, arrivant à l'île Herschel, en 1825. Sur ce septième tableau, la compagnie de la baie du Tson établit le fort Yukon en 1847. C'est le début de la traite des fourrures. Derrière les aiguilles de pin couvertes de neige, l'église Saint-Paul, avec ses fenêtres colorées construites en 1897, marque l'arrivée des missionnaires. Ici, nous retrouvons la première découverte d'or par le révérend Robert MacDonald en 1863, ce qui entraîne forcément l'arrivée des prospecteurs et de leur travail ardu illustré sur ces panneaux avec, en arrière-plan, les aurores boréales. Puis, ces lumières se transforment en or. C'est le début de la ruée vers l'or de 1896. La police montée du nord-ouest précède la ruée de 1898. La première guerre mondiale entraîne avec elle la rigueur d'une infanterie et le premier service aérien fait aussi son apparition au Yukon. Ici, c'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, avec la conquête de l'Alaska par les Américains. La route de l'Alaska, la porte du sud, est représentée ici à travers la silhouette d'un caribou. Et enfin, ce dernier panneau représente l'inconnu, suggérant le futur, l'avenir du Yukon. Je suis ici devant le centre de contrôle, en quelque sorte, du Yukon. Il s'agit du pavillon administratif du gouvernement territorial. Sa structure, bien que très moderne, s'harmonise très bien avec cet environnement qui reste encore à bien des points vierge. C'est ici, dans cette salle, que se déroule le processus législatif du Yukon. Le territoire du Yukon est administré par un conseil de cinq membres qui constitue par le fait même le conseil exécutif. Toute décision législative doit par la suite être approuvée et être sanctionnée par le représentant du gouvernement fédéral qui porte le titre de commissaire. Il agit au nom du ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord. L'assemblée législative ici est composée de 16 membres. Le drapeau du Yukon a lui aussi une histoire très intéressante. Il a été créé, dessiné par un jeune étudiant de Haynes Junction, Lynn Lambert, lors d'un concours organisé dans le cadre du Centenaire du Canada en 1967. On y retrouve d'abord trois couleurs principales. Le vert qui représente les forêts, le blanc, la neige, et puis le bleu, la mer, l'océan, les cours d'eau, les lacs. Et dans cette mare de glace, dans cet océan de neige, eh bien, on trouve l'armoirie du Yukon. Les bandes verticales ondulées bleues et blanches représentent le Yukon et ses tributaires où on a découvert de l'or. Les pointes rouges symbolisent les montagnes et les disques de couleur or, les ressources minières que l'on trouve un peu partout dans ce territoire. La croix de Saint-Georges rappelle les premiers explorateurs dans la région, et le timbre représente un chien esquimo, chien qui a joué un grand rôle dans l'histoire du Yukon. La fleur du Yukon, c'est l'épilobe à feuilles étroites. On l'appelle en anglais, et c'est beaucoup mieux connu comme ça, «fireweed ». Mais il y a beaucoup de choses à voir au Yukon. Ne tardons pas, on y va tout de suite. Le bateau vapeur à roue arrière fut le principal moyen de transport pendant près de quatre générations. C'est en 1866 que les premiers vapeurs ont commencé à circuler sur la partie inférieure du fleuve Yukon. En général, le bateau vapeur à roue arrière ne dépassait pas 52 mètres de longueur et 10 mètres et demi de largeur. Certains d'entre eux pouvaient transporter une charge de 180 à 225 tonnes de marchandises avec un tirant d'eau d'un mètre et quart, soit quatre pieds. Au cours de la période de 1866 à 1935, on a construit quelques 250 bateaux vapeurs destinés au transport de marchandises sur le fleuve Yukon et sur ses tributaires. Le S.S. Klondike 1er, construit en 1929, était une toute nouvelle conception. Sa capacité était supérieure de 50 % à celle des autres bateaux, tout en gardant un faible tirant d'eau. C'était la première fois qu'un bateau vapeur pouvait transporter une charge de plus de 270 tonnes sans avoir à pousser une barge. Sa carrière s'est brusquement terminée lorsqu'il s'est échoué sur le fleuve Yukon entre le lac La Berge et la rivière Tesslin. La compagnie construisit donc le S.S. Klondike 2, réplique du premier bateau. Le S.S. Klondike servit principalement de bateau cargo de 1937 à 1952. Chargé de marchandises et de quelques passagers, il pouvait descendre les quelques 740 kilomètres, soit 460 000, reliant Whitehorse à Dawson en 36 heures, ne s'arrêtant qu'une ou deux fois pour prendre du bois. Sur le chemin du retour, il se rendait premièrement à Stuart Landing, environ 112 kilomètres, en amont de Dawson, où on le déchargeait de minerais d'argent et de plomb amenés du district de Mayo par la rivière Stuart. Le retour durait parfois 4 à 5 jours et pouvait comprendre 6 arrêts pour le ravitaillement en bois. En 1950, l'ouverture de la route toute saison entre Mayo et Whitehorse mit fin à la carrière de bateau cargo du S.S. Klondike 2. Pour tenter de sauver ce bateau, on le remit à neuf et on en fit un bateau de croisière. Malheureusement, l'industrie touristique ne devait prendre son essor que 20 ans plus tard dans le territoire. Au mois d'août 1955, le S.S. Klondike 2 remonta le fleuve Yukon jusqu'à Whitehorse pour la dernière fois. La compagnie White Pass fit cadeau du bateau au gouvernement fédéral, qui l'a amarré en permanence sur la berge du fleuve Yukon à Whitehorse. Parc Canada a soigneusement restauré le bateau pour lui donner l'aspect qu'il avait pendant des années 37 et en a fait un lieu historique national. Sous-titrage Société Radio-Canada